De Timothée, chapitre 2 Toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi, parmi beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui seront capables d'enseigner aussi à d'autres. Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. Le cultivateur qui s'adonne doit être le premier à avoir la part des fruits. Considère ce que je dis, et le Seigneur te donne la compréhension en toutes choses. Souviens-toi que Jésus-Christ de la semence de David fut ressuscité d'entre les morts, selon mon Évangile, en lequel je souffre ma peine, en tant que malfaiteur, même jusqu'aux liens, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Par conséquent j'endure toute chose à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous souffrons, nous réunerons aussi avec lui, si nous le renions, il nous reniera aussi, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Ces choses remets-les en mémoire, les recommandant devant le Seigneur pour qu'ils ne se querellent pas sur des mots qui sont sans intérêt, mais à subvertir les auditeurs. Et tu dis afin de te montrer à prouver à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Mais évite les bavardages profanes et vains, car ils accroîtront plus l'impiété. Et leur parole rongera comme fait un vers, dès qu'elles sont hyménées et filettes, qui concernant la vérité ont fait erreur, en disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui bouleverse la foi de quelques-uns. Néanmoins le fondement de Dieu se maintient avec assurance, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Et, quiconque mentionne le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur, et quelques-uns au déshonneur. Si un homme donc se purge lui-même de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié, et propre au service de son Maître, et préparé à toute bonne œuvre. Fuis aussi les convoitises juvéniles, mais poursuis droiture, foi, charité, paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les questions insensées et ignorantes, sachant qu'elles engendrent des querelles. Et le Serviteur du Seigneur ne doit pas se corréler, mais être affable envers tous les hommes, aptes à enseigner, patients, instruisant avec soumission ceux qui s'opposent. Dieu peut-être leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité, et pour qu'ils puissent se dégager du filet du diable, qui sont pris captifs par lui pour faire sa volonté.